Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très logique qui a la particularité d'avoir des changements de tenue, de coiffure et aussi de caméra. Je vous laisse avec la suite. La lectrice de Tracifi. Ce livre a aussi une histoire parce que sinon c'est pas drôle. Donc vous avez la minute anecdote tout de suite. La lectrice est un livre que j'ai remarqué, on va dire, sur les présentoirs en présentation dans des librairies. Et j'avais retenu qu'il y avait, on va dire, une composition florale sur la couverture. Mais j'avais pas retenu le titre et le résumé m'avait intriguée et je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Et un jour je vais dans une autre librairie, je tourne sur ce livre, je retourne le livre et c'était exactement le même résumé. Je veux vous dire que j'ai noté le titre à vitesse grand V pour ne pas l'oublier. Avec la couverture noire, j'ai pensé que c'était de la dystopie, c'était du fantastic fantasy, bref débrouillez-vous. Notamment avec, je vais y arriver, avec la carte. Et bien c'était la meilleure découverte du siècle, de l'année du mois. C'est l'histoire de Sephia qui vit à Kelana et elle habite dans un monde où personne ne sait absolument lire. Et elle dédient un livre qui ont assassiné ses parents. Et elle va rencontrer un garçon un peu mystérieux. Ils ont commencé leur quête ensemble pour voir où ça leur mène. Donc le résumé était assez fou, j'arrive pas bien à l'expliquer ce résumé. Le début a été très très long tellement que j'ai dû arrêter ma lecture parce que ça ne me plaisait pas. Et j'ai lu The Sun and the Aux of Stars et qui m'a dit « Replonge-toi dedans, ça va te plaire ». Le livre ne parle pas, mais bon bref, c'est un peu comme ça que je l'ai senti. Donc j'ai continué ma lecture et ça s'est beaucoup mieux amélioré par la suite. C'est-à-dire que le début est assez long, il y a des flashbacks, on met en place le monde, du coup c'est pas forcément la chose la plus intéressante et on rentre pas tout de suite dans le vif du sujet. D'un côté c'était un peu trop long, mais d'un autre côté c'était bien quand même parce que du coup je sais à peu près comment se déroule ce monde. Les actions sont cohérentes et il y a plusieurs points de vue et c'est deux points sur lesquels j'insiste. Souvent sur les livres parce que j'aime bien que les actions ont un truc de logique et que ça ne se parte pas dans tous les sens parce qu'après sinon je ne comprends plus rien comment ils en sont arrivés là et que ça se voit vraiment quand je fais le résumé du livre. Et j'adore quand il y a plusieurs points de vue parce qu'on est dans la tête de plusieurs personnages et ça c'est vachement cool et chacun a leur vision du monde différent. J'adore voir comment ils voient le monde tout simplement, où ils vivent, surtout quand c'est un peu étrange. C'était fluide, c'était sombre, c'était bien écrit et il y a pas mal de petits détails qui se trimbalent à l'intérieur du livre mais je ne vais pas en dire plus. J'ai beaucoup aimé Le Monde et le fait c'est que j'ai l'impression que c'était qu'une petite partie de ce que l'auteur pouvait nous proposer parce que c'est d'une trilogie, c'est la lettrice, l'oracle et un autre truc, je ne l'ai pas retenu. Je sais que c'est que le début d'une trilogie, c'est vraiment une petite part du monde qu'on a visité donc il ne faut pas placer ses attentes trop par rapport à ce livre parce que vous allez être déçus parce que c'est que une petite part, c'est que le début de quelque chose et du coup j'ai trop envie de lire la suite parce que moi ce début m'a plu et j'ai trop envie de savoir comment va se terminer l'aventure de Sephia. Je viens vous parler de l'oracle de Trasechi qui est le tome 2 de La Lettrice et qui est plutôt conséquent, on ne se cache pas. Déjà que le premier tome était conséquent, là il est encore plus gros, enfin pas beaucoup tu vois mais il est quand même gros donc j'avoue que ça m'a fait un peu peur au début surtout que je ne me souvenais pas du tout en vérité de ce qui s'était passé dans le tome 1. J'ai dû aller revoir mes notes parce que je ne sais pas si c'était évaporé de mon cerveau, je savais en gros qui étaient les personnages principaux mais tu vois il a fallu que je me relise en deux premières lignes pour bien reconstituer tout ce qui s'était passé et c'est à ce moment là que je me félicite de faire des résumés du tome 1, 2 comme ça je peux lire le 3 dans 5 ans, j'ai toujours mes notes. J'ai trouvé dans ce deuxième tome qu'il était beaucoup plus violent alors pas non plus énormément mais il était quand même beaucoup plus violent il y a beaucoup plus de scènes de massacres alors après c'est pas non plus, elle lui a tranché la tête il y avait du sang qui a giclé partout et 15 000 lignes de description macabre c'est quand même relativement, enfin c'est lisable mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas forcément on va dire de recul par rapport au personnage qui tue tous les autres il n'y a pas forcément mode oh non c'est pas bien et tout c'est un peu on va dire la violence dans la fantasy mais là dans ce tome là j'ai trouvé que c'était trop hormis les scènes de violence, pas répétitives mais présentes beaucoup trop présentes dans mon goût il ne s'est pas non plus passé grand chose dans ce tome vers vraiment la partie à la fin c'est là où s'est passé quasiment le plus de trucs mais en même temps ce qui s'est passé avant c'était quand même important donc je ne lui en veux pas non plus au livre en plus c'est un tome 2 donc on ne lui en veut pas non plus pauvre petit tome 2 il n'y avait pas non plus cette idée de rebondissement comme dans le tome 1 et c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave on fait avec on est un peu habitué au tome 2 en comparaison il y avait beaucoup de jeux de pouvoir de tactiques de pouvoir de trucs qui sont en train de se mettre en place ça j'aime beaucoup, ça ça m'intéresse et ça c'était bien que ça se mette en place il n'y a pas que les points de vue de Sephia et Archer et ça pour le coup c'était pas mal parce que ça bougeait pas trop enfin ça bougeait tu vois mais j'avais pas l'impression que ça avançait l'intrigue alors que l'intrigue en fait était plus sur les autres personnages que sur Sephia et Archer et ça apportait du dynamisme parce que s'il n'y aurait eu que Sephia et Archer je vous dis 550 pages moi ça m'aurait clairement saoulée après j'ai adoré retomber dans l'ambiance du livre retomber dans le monde ce livre dégage une atmosphère où c'est un peu sombre on sait pas trop ce qui va se passer il y a un côté un peu il y a un livre on sait pas ce qui va se passer il y a des trucs qui se mettent en place dans ce deuxième tome qui sont trop génial trop géniaux du coup et dont j'ai hâte de savoir la suite j'ai hâte de savoir comment ça va se dénouer je vais attendre un peu avant de lire le troisième tome parce que j'ai besoin un peu de respirer c'est un peu comme ça que je vois les sagas j'arrive pas à enfiler les séries je sais pas pourquoi mais j'ai besoin de faire des pauses entre les tomes pour juste remettre mon avis au clair et repenser l'histoire dans sa globalité j'ai hâte de savoir ce qui va se passer j'étais trop bien dans ce monde je vais y en tourner même si c'était hyper semblant que personnellement j'ai pas très envie d'y habiter mais j'ai quand même hâte de savoir comment ça va se dénouer qu'est-ce qui va faire que ça va se dénouer j'ai juste trop hâte en fait de lire le troisième volume je crois qu'il est de couleur rouge et encore comme dans le premier volume il y a un talent fou de la mise en page il y a une mise en page bah juste clairement voilà vous voyez il y a souvent une mise en page je vais dire bancale enfin bateau enfin je sais pas comment expliquer mais en gros dans ce livre je trouve qu'il y a un effort de mise en page qui est important de souligner et qui du coup rajoute un côté on va dire un peu plus fantasy autre monde tout ce que j'aime dire je vais attendre le troisième volume avant de se prononcer on est pas sur un coup de coeur mais je pense quand même que c'est quand même une de mes meilleures du mois d'avril qui est plutôt pas mal je suis plutôt satisfaite de comment ça se dénoue et j'ai très envie de savoir la suite et j'adore cette série je viens vous parler de Le Conteur de Trashichi qui est du coup le troisième tome de la lectrice et on va clôturer les aventures de Sephia et d'Archer je vais commencer avec les points positifs les points des... pfff n'importe quoi je vais commencer avec les points des gâtiers parce qu'il y en a extrêmement peu et on est surtout sur du chipotage parce que ça a été vraiment une très très bonne lecture je pense qu'on peut presque qualifier ce livre de coup de coeur et il va sûrement rester dans ma mémoire pour pas mal de temps cette série aussi c'était vraiment une très très bonne série mais on le reparlera un peu plus tard dans la vidéo alors il y a toujours beaucoup de sang comme le tome 2 toujours beaucoup de scènes de violence je trouvais que les personnages ils regrettaient d'enlever la vie à une personne autre et je trouvais ça bien humain plus humain plus des personnages réels que juste des personnages qui sont soiffés de sang il y avait je pense des petits détails où on pourrait dire oui ça marche pas ça marche pas trop mais bon on est pas là pour chipoter c'est quand même une extrêmement une bonne lecture j'étais de nouveau dans l'ambiance il y avait une ambiance dans ce livre à un moment donné je m'y sentais vraiment j'étais vraiment dans l'ambiance j'étais dans le livre en fait je vivais avec les personnages notamment avec les détails qui sont pas c'est pas non plus les détails à la Tolkien où il y a 15 000 détails pour une montagne personnellement je m'en fiche un peu éperdument parce que je veux juste l'action que ça avance mais après c'est très intéressant de voir la géologie enfin j'ai lu les lettres et du coup ça explique un peu plus pourquoi il y a tant de descriptions on va dire dans le Seigneur des Anneaux mais là il y avait on va dire la bonne dose de descriptions pour qu'on se situe bien et c'était pas non plus anarchique ou le chaos parce qu'en fait enfin dans ce livre j'avais trop envie de commencer un autre livre et là les descriptions c'était le chaos mais total ce serait un point sur le livre mais là vraiment je me sentais dans l'ambiance je savais où j'étais qu'est-ce qui se passait c'est très agréable d'avoir des descriptions qui sont claires concises et cohérentes toujours le contenu caché plus la mise en page qui rajoute toujours le compté lecture interactive c'est trop bien je trouve ça une bonne idée déjà l'idée du livre si tu parles à des lecteurs aguerris notamment l'idée du livre c'est pas mal comme avec d'encre de verre et d'acier peut-être d'un coup marketing mais j'en sais rien voilà et en plus de ça il y a des contenus cachés par rapport à l'histoire si t'arrives à les décrypter c'est encore plus intéressant et je pense que j'en ai loupé pas mal du coup pour le tome 2 il faut aussi de mise en page il y a un passage où je vais y arriver je le sais et je l'ai vu et je voulais vous le montrer je sais que je vais le trouver vous inquiétez pas bon déjà il y a ça je sais pas si vous l'avez mais il y a ça voilà c'est quand même assez rare de trouver ce genre de truc dans la mise en page d'un livre d'ailleurs c'est un petit regret il y avait un truc dans le tome 2 qui est très intéressant parce que ça explique un peu tout tout le truc et c'est dommage que je ne l'ai pas retrouvé dans le tome 3 parce que vu que moi je ne lis pas les romans Lafitte ça m'aurait un peu aidée on va parler des personnages je trouve qu'il y a une réelle évolution alors je ne sais pas s'il y a une évolution vraiment ou pas mais les personnages ils sont un peu plus humains dans ce tome là et j'adore parce qu'il y a toujours plusieurs points de vue et ça c'est trop bien en lisant le tome 3 je me suis rendu compte que c'était écrit à la troisième personne ce qui d'habitude me choque énormément notamment dans des livres où on n'est pas dans le même monde notamment pour La quête des Willans mais là pas du tout je ne sais pas pourquoi je suis directement tombée dans l'ambiance il y a beaucoup d'actions dans ce volume là on va dire que ce livre se finit sur une explosion comme je les aime donc ça se finit en grand pompe donc ça conclut bien la trilogie et on a la réponse à l'intrigue en plus de ça dans tout le livre on est animé par une certaine action et on essaie de savoir ce qui va se passer j'adore les livres quand il y a de l'action quand il y a des péripéties et que ça avance c'était bien fait La fin a déchiré mon pauvre petit coeur j'étais tellement dedans j'ai lu les 150 dernières pages en à peu près une heure et demie deux heures et à la fin j'ai pleuré c'est tellement pris dans le truc que du coup j'ai pleuré j'ai brassé ma petite larme et donc passons au point de la trilogie au début c'était un peu plus pour trouver mon avis sur la série parce que la première série que j'ai faite c'était le Power Club le tome 1 et 3 m'avaient énormément déplu mais je l'avais fait pour trouver un peu mon avis au fur et à mesure je sais pas c'est un truc que j'ai continué de faire et que j'aime bien faire donc je me dis pourquoi pas continuer on parle de cette série dans des miniatures bref on parle de la série la lectrice dont le tome 2 c'est l'oracle et le tome 2 tome 3 c'est le compteur donc vous voyez vraiment la différence de volume je pourrais vraiment assommer quelqu'un les 3 volumes sont des coups de coeur un peu moins pour le tome 2 comme je l'ai dit tout à l'heure mais c'est vraiment des énormes pépites genre le tome 1 je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu notamment parce que je rentrais dedans c'était vraiment cool et j'avais lu un très mauvais livre avant donc j'étais vraiment très contente d'avoir un bon livre je pense qu'il y a aussi ça ça joue énormément le tome 2 je trouvais qu'il y avait un peu trop de sang et que c'était pas forcément genre justifié ça m'a un peu mis mal à l'aise le tome 3 il conclut vraiment bien la série je trouve il y avait toujours l'ambiance du tome 1 et du tome 2 et du coup c'était on va dire plutôt parfait et cette trilogie est plutôt basée sur des coups de coeur ça change un peu de ce que donc c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée notamment pour l'ambiance pour l'univers on apprend au fur et à mesure les décisions des personnages qu'est-ce qu'ils vont se faire à la fin vraiment le tome 2 c'est un énorme nœud de complot qu'on va essayer de démontrer durant le tome 3 et qui est genre juste la meilleure révélation je trouve que cette série est genre énorme je trouve que c'est waouh je trouve l'idée trop bien mon perso je vous la recommande honnêtement les tomes ils font un peu peur je vous avoue que j'avais pas regardé genre le nombre de pages c'est ma série quoi de coeur du moment tu vois il n'y a pas d'autre explication à ça et j'ai vraiment mal au bras donc on va continuer comme ça je suis vraiment contente de l'avoir fini mais en même temps je suis un peu triste parce que je les ai quittés oui j'ai acheté le tome 1 mais j'ai lu les deux autres je ne cherchais pas il n'y en a pas logique ma bibliothèque c'est un peu un fourre-tout il y a le tome 1 j'ai le tome 1 de la lectrice de Phobos et après j'ai plein de fins de séries parce que tout simplement à la bibliothèque ils ne les achetaient pas et des fois je trouve la fin de séries à la bibliothèque voilà pour moi ce serait une des séries fantasy que vous devez lire parce que c'était vraiment trop génial je trouve les détails cachés en plus dedans trop bien ça rajoute un truc à l'expérience de lecture et c'était génial mais j'ai l'impression de répéter cet avis pas du tout constructif et du coup j'ai un peu retrouvé confiance en la fantasy et je trouve un peu ce que je veux des trucs où il y a de l'action où ça bouge où on a des bonnes descriptions et où les personnages ne sont pas non plus détestables un point chapeau pour l'auteur d'avoir pondu une si belle série que j'adore et je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est vraiment dommage bah moi j'adore ce livre j'adore cette série et je trouve cet avis pas du tout constructif mais je pense que vous avez compris que j'adorerais cette série pour tout un tas de raisons si vous n'avez pas compris je ne sais pas quoi faire pour vous voilà au fur et à mesure vous allez comprendre un peu l'enjeu c'est rigole d'un thomas c'est assez flou et au tome 2 ça va vraiment exploser on va vraiment apprendre un peu les complots et les trucs qui se trament j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'aurais pas trop répété trop de fois que j'aimais trop ces livres si vous voulez mettre la meilleure série je sais pas quel genre vous lisez donc la meilleure enfin la dernière série que vous avez adoré voilà mettez ça dans les commentaires et dites pourquoi vous l'avez aimé voilà histoire qu'on me compapote un peu sur ce je vous dis à la prochaine parce que sinon je vais encore parler 15h et du coup ça fait bye bye je vais encore parler 15h je vais encore parler 15h Sous-titrage ST' 501